Je suis soulagé, c'est rare que je vois ma prothèse sous cet angle et elle vous indique qu'on a gagné. Je suis heureux de ça pour toute l'équipe qui oeuvre au quotidien pour que cette prothèse ne me fasse pas de mauvaise surprise et c'est ma plus fidèle alliée sur toutes ces épreuves de finesse. Nous on est très très content parce qu'avec Charlotte c'est vraiment un travail de longue haleine, on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup raffiné le développement, ça fait longtemps qu'elle existe cette prothèse mais c'est plein de petites touches d'amélioration, de contrôle et après il y a beaucoup d'aléas dans ces épreuves. On a essayé de prévoir toutes les catastrophes possibles et imaginables, ça s'est assez bien déroulé mais on est très content du résultat. Donc félicitations du prochain Z-Batron Challenge et puis surtout 2024 ? C'est ça, la route vers 2024 avec peut-être une deuxième équipe en parallèle pour ces technologies de contrôle de bras robotique, la prothèse et puis aussi peut-être les bras sur fauteuil. Donc on va avoir plein d'aventures, plein de collaborations entre différentes équipes. Ça va être super. Félicitations et puis on sera ravis de vous soutenir. Merci. Bon courage. Sous-titrage ST' 501